Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour le Flash. On commence comme toujours par le point météo. Vous le voyez, des passages nuageux au programme de ce mardi. Les températures maximales, elles, avoisineront 16 degrés. L'info du jour, c'est bien sûr l'inauguration du nouveau stade. Hier, en présence de nombreuses personnalités et des joueurs des Girondins de Bordeaux. L'Orchestre National Bordeaux-Aquitaine a même donné un concert, une inauguration que vous pourrez revivre ce soir dans le Club House présenté par Emmanuel Bissirier. Le stade inauguré avant le premier match des Girondins. Dans cette enceinte, ce sera samedi soir avec la réception de Montpellier pour le tout dernier match de cette saison. Les Bordelais, on le rappelle, sont certains de terminer sixième du classement. Et donc, Européens, si Paris gagne la Coupe de France contre Auxerre. Et puis, cette déclaration à présent de Nicolas de Taverneau, président du directoire du groupe M6, hier, lors de l'inauguration du nouveau stade, « Je ne connais pas d'Indien », a-t-il déclaré le patron d'M6, qui a donc démenti les contacts avec un repreneur indien. Enfin, les U17 nationaux accueillent le FC Metz, ce sera ce dimanche en quart de finale du championnat de France pour encourager les jeunes d'André Penalva. Rendez-vous donc ce dimanche à 15h, stade Gilbert Cassin à Martignas-sur-Jal. Voilà pour l'essentiel de l'actu. On se retrouve très vite sur Girondin TV. Sous-titrage ST' 501